Bonjour à tous, bienvenue sur Aide BTS Muc aujourd'hui dans une vidéo extrêmement pratique puisqu'aujourd'hui je vais vous partager qu'est-ce qu'on fait aux fruits et légumes pendant une journée Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Tout simplement pour vous apporter la partie pratique à votre partie BTS qui est malheureusement pas assez abordée Alors pourquoi est-ce que je fais aux fruits et légumes ? Tout simplement parce qu'actuellement au moment où je tourne cette vidéo je suis manager fruits et légumes C'est pour ça que je vais vous partager mon expérience dessus Alors j'ai pas été que manager fruits et légumes puisque moi j'ai fait mon BTS Muc de 2016 à 2018 et de là, sur la deuxième année du BTS Muc j'étais manager sur le DHP, donc toute la partie entretien, hygiène, etc Ensuite j'ai fait une année de licence où j'ai été manager sur le PGC puis manager sur le frais et depuis septembre 2019, donc à la fin de ma licence j'ai intégré un petit magasin de 700m² où je suis manager fruits et légumes et très bientôt je devrai évoluer en manager à la fois frais et PGC donc PGC pour produits de grande consommation c'est tout ce qui est épicerie sucrée, épicerie salée, boissons, liquide, DHP aussi du coup il y a pas mal de choses Voilà, c'était un petit point sur mon parcours pour savoir un peu pourquoi est-ce que je fais cette vidéo si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous évidemment on va commencer tout de suite par la vidéo il y a plein de cours de fiches de révision sur les BTS Muc ou les BTS MCO que vous soyez en BTS Muc ou BTS MCO pour réussir votre exam Allez c'est parti, on commence tout de suite la vidéo donc tout d'abord, dans une journée de fruits et légumes en réalité on va distinguer deux parties donc une première partie l'après-midi et une première partie le matin donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, le début de la journée d'un fruits et légumes ce n'est pas le matin mais tout commence l'après-midi en fait puisque le gars de l'après-midi il va tout faire pour faciliter le travail du gars le matin qui va recevoir la marchandise puisque là où il y a vraiment le rush le matin il faut du coup que tout roule comme sur des roulettes et donc la personne d'après-midi doit préparer le travail en amont pour que le matin ça se passe très très bien donc voilà, la journée du flex c'est deux parties on commence par l'après-midi et par le matin donc la vidéo va s'articuler en deux parties aussi du coup qu'est-ce qu'on fait l'après-midi et qu'est-ce qu'on fait le matin aux fruits et légumes alors ça peut être différent selon les enseignes mais globalement c'est à peu près la même tâche que dans tous les fruits et légumes on est censé faire en fruits et légumes donc c'est parti pour l'après-midi alors première chose à faire c'est quand on arrive l'après-midi donc ça peut être 13, 14 ou 15 heures généralement jusqu'à la fermeture du magasin donc première chose qu'on fait, on va aller en rayon déjà et on va voir justement s'il n'y a pas des réassorts à faire en urgence il y a un produit qui est en rupture, on va vite le chercher dans la réserve en espérant qu'il y soit on va le chercher rapidement comme ça on rend le produit disponible très très rapidement en fait ça permet d'éviter d'avoir des ruptures de stock et c'est bête de perdre des ventes parce qu'on n'a pas juste regardé dès qu'on est arrivé deuxième chose, généralement donc le fruit et légumes ça comprend à la fois ce qui est sur l'étal donc les fruits et les légumes ça comprend également ce qu'on appelle la quatrième gamme c'est-à-dire les salades ça comprend les jus de fruits et ça comprend toute la partie cinquième gamme donc les fruits secs donc tout ce qui est amandes, tout ce qui est figues séchées tout ce genre de choses donc c'est vrai que le matin c'est vrai que c'est le rush avec la livraison et du coup la personne du matin n'a pas le temps de traiter tout le temps la quatrième gamme les jus et les fruits secs donc quand on arrive l'après-midi quand on a une livraison le matin on va traiter d'abord justement ce qui n'a pas pu être traité le matin comme ça, ça permet aussi en rayon de laisser les produits s'écouler et du coup quand on va faire notre réassort par la suite du coup il sera beaucoup plus pertinent ce réassort que si on vient dès à 14h il n'y a pas eu énormément forcément de différence entre la personne du matin et d'après-midi donc l'écoulement de la marchandise n'a pas été top donc on va rien mettre en rayon finalement donc autant commencer par quelque chose d'autre et puis le temps de laisser s'écouler et ensuite on va revenir mettre des produits on verra par la suite ensuite, troisième chose on va faire moi je commence toujours par un tri en rayon puisque bon en quelques heures quand même le rayon fruits et légumes ça vit avec le temps il y a des produits qui vont s'abîmer avec le temps avec la lumière, avec la chaleur avec les clients qui vont tripoter tous les produits de partout et donc les produits, certains ne vont plus être vendables donc je fais un premier tri dans le rayon j'enlève tout ce qui est pas bon ce qui est pas beau malheureusement même si maintenant on a des politiques de fruits et légumes moches on est obligé d'enlever selon les politiques des enseignes des produits consommables encore mais malheureusement qui ne sont plus vendeurs quatrième étape de la personne d'après-midi maintenant on va traiter le stock justement on va aller dans notre réserve pendant qu'on a fait le tri justement on a pu voir justement les produits qui étaient en rupture ou qui pouvaient avoir un réassort et donc quand on va aller dans notre stock on va pouvoir piocher ce qu'on a vraiment besoin et en même temps visualiser tous nos stocks qu'on a ça nous aidera pour notre commande puisque là on va attaquer la cinquième étape et c'est sûrement la plus importante de l'après-midi c'est on va préparer la commande je vais vous expliquer un peu comment ça se passe donc là c'est chez Auchan bien sûr le processus de commande dépend des enseignes il y en a qui nous c'est un cadencier qui est à la main c'est un peu à l'ancienne par exemple Lidl eux c'est sur une tablette graphique du coup donc c'est beaucoup plus performant je pense ça dépend vraiment des enseignes donc on distingue deux particularités dans les fruits et légumes le cours du jour et le spécialiste alors cours du jour en fait c'est au niveau des livraisons que ça va changer si vous voulez le cours du jour ça veut dire qu'on va commander le lendemain enfin on va commander aujourd'hui par exemple et on va le recevoir le lendemain en fait l'après-midi justement la personne aux fruits et légumes va préparer juste une commande elle va la préparer, la saisir informatiquement cette commande va être envoyée le lendemain matin donc la commande du mardi et donc on la recevra que le mercredi matin donc la commande qui est envoyée aujourd'hui on est mardi par exemple la commande qui est envoyée le mardi c'est un exemple bien sûr on n'est pas forcément de mardi dans la vidéo donc la commande qui est envoyée le mardi on va la recevoir juste le lendemain donc c'est très facile à justement être réactif aux fruits et légumes parce qu'on va recevoir, on recevra tous les jours sauf le dimanche et donc c'est très facile justement au niveau de ses stocks de vite commander un produit qui est en rupture le cours du jour c'est comme ça que ça se passe le spécialiste c'est des produits un peu plus particuliers qui soient les fruits exotiques notamment qui demandent peut-être un peu plus de temps avant d'arriver il y a des fruits exotiques il y a aussi d'autres types de produits des fois dans les salades il y a des produits qui sont spécialistes il y a certaines particularités pour certains produits en spécialiste il y a des choux, certains choux etc il y a pas mal de choses je ne vais pas vous détailler exactement la liste des spécialistes mais voilà, en fait le spécialiste justement il y a plusieurs rythmes de commandes c'est du lundi au mercredi du mercredi au vendredi du vendredi au lundi c'est un rythme un peu particulier en tout cas ce n'est pas une livraison tous les jours c'est une livraison tous les 2 à 3 jours donc il faut faire très attention sur ces produits là parce qu'il va falloir encore plus anticiper tous les produits bio sont en spécialiste quasiment donc ça veut dire que si vous ne pensez pas le jour où il faut faire cette commande à bien anticiper tous les jours qu'on ne va pas recevoir et bien vous risquez d'être en rupture donc c'est un point d'attention dans la commande bon là c'était un peu plus technique mais bon c'est juste pour vous montrer dans les fruits et légumes il y a plusieurs types de produits des cours du jour ou du spécialiste la plupart de l'assortiment c'est du cours du jour et après il y a quelques produits spécialistes où il faut faire très attention dans le rythme de commande parce que ça met plus longtemps à arriver et il faut être vachement assis du dessus donc voilà, sur le cours du jour vous voyez bien préparation, c'est en trois étapes préparation de commande l'après-midi transmission le lendemain matin et réception le surlendemain donc par exemple le mercredi matin ensuite, une fois qu'on a fait notre commande on va préparer toutes les étiquettes pour le rayon en fait la particularité du fruit et légumes c'est que les prix, alors pas tous heureusement mais il y a toujours quelques prix qui changent tous les jours et régulièrement du coup en fait tous les jours on va recevoir un document informatique qui nous indique tous les changements de prix soit à la hausse, soit à la baisse qui nous indique aussi les produits qui sont supprimés ou qui sont ajoutés à notre assortiment et donc à partir de là il va falloir préparer ses étiquettes le gars du matin il n'a pas forcément le temps d'aller préparer les étiquettes il n'a pas que ça à faire il a sa livraison qui arrive et son stock à traiter encore donc il faut que ça aille vite il n'a pas de changement de prix à faire on verra par la suite qu'il aura juste à les mettre en application mais il n'a pas à les préparer et donc la personne d'après-midi doit faire cette phase de préparation préparer des étiquettes il y a des supports enfin nous on a un logiciel Excel qui nous permet de créer des étiquettes dessus et ensuite on va faire du rangement du nettoyage on va préparer on va faire des préparations de caisses vertes etc des caisses vertes c'est des caisses c'est dans ces caisses que les produits arrivent et donc il va falloir les renvoyer à l'entrepôt donc on va les préparer on va faire en sorte que dans notre réserve ce soit nickel que tout que tout voilà ce qu'on appelle les dolys c'est des petits chariots à roulettes bleues qui nous permettent de transporter justement nos fruits et légumes et on va faire en sorte qu'ils soient bien rangés bien alignés bien catégorisés plein de choses le tout c'est que ce soit propre nickel quand la personne du matin elle arrive et l'huitième étape qu'on a pu apercevoir juste un peu avant c'est à la fin de la journée la remballe donc surtout les produits à feuilles notamment au niveau des légumes donc ils ont besoin d'être remballés et remis dans le frigo pour la nuit sinon le problème c'est que ce sont des produits qui s'abîment très très vite et donc quand vous arrivez le lendemain matin si vous ne les avez pas remballés et bien ils sont tous ajoutés quasiment donc c'est vraiment une étape super importante sur la remballe donc vous avez tout ce qui est les salades vous avez les choux vous avez les andies vous avez les artichauts vous avez les champignons il y a vraiment une liste il y a 12 ou 13 ou 14 produits ça dépend selon les enseignes qu'il faut remballer tous les jours et du coup les remettre le lendemain matin pour éviter de les jeter donc voilà donc ça c'était vraiment la partie de l'après-midi maintenant on va passer à la personne du matin on va y aller un peu plus vite dessus puisqu'on va reprendre certains éléments donc le matin qu'est-ce que ça se passe première chose quand on arrive déjà on va imprimer ou on va vérifier en tout cas le cadencier de commande qui a été préparé par celui de l'après-midi plus on va mettre en place ce qu'on appelle un mercurial en fait c'est la mercuriale de prix tous les changements de prix qui ont été préparés l'après-midi la veille par votre collègue et bien maintenant il va falloir les mettre en application sur le logiciel donc voilà il va falloir faire les changements de prix vous voyez bien que celui de l'après-midi il prépare les étiquettes et celui du matin il va les mettre en place c'est différent et ça prend moins de temps forcément le matin puisqu'on n'a pas le temps c'est pour ça que la deuxième étape on va appliquer justement ces changements de prix parce que si on ne fait pas ces changements de prix par exemple un kilo de tomates qu'on est censé vendre il est monté en prix à 2,99€ le kilo nous si on les vend 2,50€ en rayon et bien nous ils nous ont été facturés 2,99€ donc on va faire 50 centimes de démarque inconnue par kilo vendu et c'est comme ça que ce qu'on appelle la DI donc la démarque inconnue se crée dans les fruits et légumes et c'est vraiment un enjeu vraiment très majeur pour les fruits et légumes donc 3ème étape donc là maintenant on va mettre en rayon la remballe qui a été préparée le soir qui est dans le frigo donc avant bien sûr dans la remballe quand on remballe il faut asperger d'eau pour que ça tienne aussi la nuit donc là voilà on récupère notre remballe on les met en rayon directement ensuite ce qu'on va faire c'est qu'une fois qu'on a fait la remballe on peut commencer par le tri ou pas ça dépend moi ce que je fais c'est que je visualise tout ce qu'il y a dans le rayon toutes les ruptures tout ce qui est à limite de rupture je vais voir dans la réserve ce qu'il reste justement et donc je vais vérifier la commande de mon collègue de l'après-midi pour voir s'il n'a pas oublié justement un produit si au moment où il avait fait sa commande peut-être qu'il y a un produit qui est super bien parti entre temps donc il va falloir le commander il faut être super réactif et également pourquoi est-ce que je mets la confiance n'exclut pas le contrôle peut-être que votre collègue de l'après-midi sans faire exprès sur un colis il a mis au lieu de mettre une quantité 1 il a mis une quantité 10 ça arrive de faire une faute de frappe et le problème c'est que recevoir 10 colis d'un produit là vous risquez de jeter sauf si vous faites une mise en avant mais vous risquez de jeter énormément ça arrive moi ça a failli arriver une fois où il y a une personne elle a failli commander 11 colis de choux Romanesco le genre de truc où vous ne vendez même pas un colis à la semaine en tout cas dans mon type de supermarché donc vous imaginez si vous en recevez 11 un jour je peux vous dire que vous allez vraiment vraiment beaucoup casser donc c'est vraiment dommage c'est pour ça juste pour vérifier qu'il n'y ait pas une quantité 10 en tout cas une quantité qui est incohérente cinquième étape maintenant on va passer au tri des produits donc j'y reviens pas dessus c'est tout simplement des produits qui ne répondent pas à la norme qualité de l'enseigne qui sont pas vendables qui sont plus vendeurs qui sont pourris il y a plein de facteurs justement de dégradation pour les produits ensuite on va retraiter le stock quand même en priorité et ensuite on va pouvoir traiter la livraison qui vient d'arriver toujours traiter le stock avant parce que sinon peut-être que sur votre livraison vous avez des doublons avec ce que vous avez dans votre stock et c'est bête de mettre en rayon quelque chose qui est fraîchement arrivé et de laisser pourrir une caisse justement et donc l'importance de la commande c'est vraiment de commander juste ce qu'il faut pour pas être en surstock et pour pas être en rupture pour avoir gardé une fraîcheur produit et donc maintenant hop l'huitième c'est en fin de journée une fois qu'on a fini notre livraison il va falloir toute la case qu'on a mis de côté le matin pendant notre tri il va falloir la compter il va falloir l'inventorier dans un certain livre et l'entrer dans un logiciel pour qu'elle soit entrée dans le stock ensuite on va pouvoir ranger la réserve pour que ce soit nickel pour que le gars de l'après-midi quand elle arrive déjà la réserve soit déjà bien rangée et ensuite 9ème et dernière étape on va vérifier la facture que tout ce qui nous a été facturé on l'a bien reçu sinon c'est un facteur de démarque inconnu également donc on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'est une vidéo extrêmement pratique sur comment est-ce que ça se passe en magasin en fruits et légumes alors je sais très bien que vous n'êtes pas tous aux fruits et légumes vous n'êtes pas tous en grande distribution mais ça vous donne déjà une petite idée et pourquoi pas peut-être que ça pourrait vous plaire aussi de venir aux fruits et légumes en tout cas je trouve que c'est un métier très intéressant en tant que manager puisque le fruit et légumes ça bouge énormément il y a beaucoup de saisonnalité il y a beaucoup d'autres aspects qualitatifs à avoir en plus dans un fruit et légumes comme la fraîcheur des produits la qualité des produits la qualité de l'implantation la saisonnalité la mise en avant des produits il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui si ce n'est pas déjà le cas abonnez-vous et venez nous rejoindre sur Aide BTS MUC ou Aide BTS MUC pour gagner du temps dans vos révisions on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez bye Aide BTS MUC